... Corruption au Mali avec comme invité M. Youssef Mohamed Batchili alias Rass Bach porte-parole du CDR collectif pour la défense de la République. M. Batchili, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mme, M. notre second invité est le professeur Clément Damélé, président de la PCC, plateforme de lutte contre la corruption au Mali. Professeur Damélé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Robert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et enfin, nous sommes en compagnie de M. Babaru Bokoum, secrétaire politique du Sadi, parti Sadi, solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Robert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour vous. Merci beaucoup. M. Batchili, nous parlons ce soir de transparence, nous parlons de corruption. Alors pouvez-vous nous dire qu'est-ce que nous devons comprendre par transparence de la vie publique et qu'est-ce que la corruption ? Merci beaucoup. La transparence, de manière très simple, s'entend par l'ensemble des règles, des procédures, des réalisations d'un fait, d'une action, d'un projet, qui soit rendu public et qui soit contrôlé par les citoyens. En un mot, c'est la sincérité dans la démarche d'une action. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la transparence, il s'agit d'abord de s'entendre sur les règles qui régissent un domaine précis, que ces règles soient rendues publiques aux citoyens et que les faits qui auront été conduits sous prétexte de ces mêmes règles soient connus de tous afin qu'ils puissent évaluer les faits à la lumière des règles et que le résultat obtenu à l'issue soit aussi rendu public et s'il est satisfaisant, que les citoyens puissent l'apprécier, s'il n'est pas satisfaisant, qu'ils puissent le désavouer. Donc c'est la sincérité d'une démarche afin que rien ne puisse demeurer secret ou obscur pour les citoyens. La corruption de toutes les définitions qui ont été données jusque-là, celle qui a retenu mon attention et que je préfère le mieux pour l'un plus que tous, c'est celle de transparence internationale, qui définit la corruption comme étant, si vous voulez, la corruption est le fait, il consiste en l'abus d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées. Dans cette courte définition, vous avez trois notions. L'abus du pouvoir, vous avez à des fins privées et vous avez la délégation du pouvoir. Ça veut dire que dans l'abus, la personne dépositeur du pouvoir est allée au-delà de ce que la loi lui a permis. Deuxièmement, ce pouvoir qui lui a été délégué, il l'a détourné à des fins privées. Et Transparency pose la notion de fin privée ici, qui va au-delà de l'enrichissement exclusif de la personne dépositeur du pouvoir pour s'intéresser à ceux qui sont autour de lui, ses amis, sa famille, tout ça. Et troisièmement, vous avez, si vous voulez, la notion de délégation, ce qui étend la corruption à des sphères privées comme les associations, les syndicats. Donc, vous avez quelqu'un qui est dépositeur d'un pouvoir qui émane d'une autre personne pour un fait bien précis, mais qui l'en abuse pour le détourner à d'autres choses. Donc, toute personne dont la vie, l'existence, l'honneur et la dignité dépend de l'intégrité de la personne dépositeur du pouvoir subit les conséquences de l'abus de ces pouvoirs-là. Donc, voici pour moi. Et pour prévenir la corruption, il est important pour toutes les personnes, pour tous les citoyens de la cité, de savoir les règles consensuellement préétablies dans tous les domaines, que ces règles soient connues de tous, dans toutes les langues, afin que chacun sache dans ces domaines quelle est la règle prévue. Deuxièmement, les faits qui auront été conduits sous prétexte de ces règles-là, que ces faits soient révélés au public, afin qu'ils puissent évaluer les faits par rapport à la règle, leur conformité. Le résultat qui était à l'esprit originel de la règle, est-il conforme à ce qui a été obtenu ? C'est cela, la transparence se résume en deux choses. La règle préétablie, la publication de ces règles, le contrôle du résultat, et la corruption se résume en trois notions, l'abus du pouvoir, le détournement des fins privées et la délégation du pouvoir, ce qui fait que personne n'échappe aux conséquences. Voilà. Et en voyant les liens maintenant entre la transparence et la corruption, pouvons-nous dire que la transparence empêche-t-elle la corruption de se développer ? Évidemment, c'est une étape cruciale, substantielle. Pour que moi, Robert, étant employé de l'Africable, puisse, vous Robert, animateur de cette émission, vous contrôlez, il faut que je sache la règle qui régit cette émission d'abord. Que cette règle ne soit méconnue par personne de l'Africable. Que tous les citoyens et tous les employeurs de l'Africable sachent que par rapport à cette émission, voici les règles établies. Et que donc, comment Robert a établi ça ? En connaissant la façon dont tu as conduit l'émission, par rapport aux règles préétablies, je saurais si tu la conduis conformément aux règles préétablies. Et le résultat était quoi ? C'est cela. La transparence permet aux citoyens de savoir que l'impôt que je paye, le pouvoir que je confie à telle personne, je lui donne l'impôt pour telle fin, je lui confie le pouvoir pour telle fin. Et donc, cette fin obtenue est-elle conforme à la procédure de décaissement de conduite ? Le résultat est tel ce qu'on avait voulu au départ ? La transparence permet d'anticiper sur la corruption. Elle permet d'empêcher les dépositeurs de l'autorité de pouvoir d'en abuser. Elle permet d'empêcher les dépositeurs de l'autorité de pouvoir de s'enrichir et de ses proches. Elle permet aux citoyens de tirer sur la sonneur d'alarme dès l'instant qu'ils sentent qu'il y a un début ou une intention d'abuser, un début ou une intention de dévier, tout de suite de le ramener au respect du contrat social, au respect de l'esprit de l'autorité. Donc c'est un mécanisme d'anticipation, c'est un mécanisme de dissuasion, c'est un mécanisme de contrôle citoyen. Il est indispensable, il est à l'origine, au milieu et à la fin du tout. Merci M. Batili, professeur Damélé. Alors dites-nous en ce moment, l'absence de transparence est-elle un facteur d'aggravation de la corruption ? Merci beaucoup. Vous savez, là où il n'y a pas de transparence, ça veut dire que la corruption est proliférée. Mais il faut rajouter que quand on définit la corruption dans sa dimension purement matérielle, ça veut dire qu'on n'apprécie pas la chose dans sa juste valeur parce que la corruption, elle va au-delà de son appréciation matérielle. Il ne s'agit pas simplement de détourner le bien. Il y a aussi plusieurs formes de corruption. Il y a les trafics d'influence, comme disait M. Batili, il y a l'abus de pouvoir. Mais l'abus de pouvoir ne se limite pas seulement à l'enrichissement illicite, à l'enrichissement de soi et de son entourage. Mais lorsque il y a la transparence, pour répondre à votre question, évidemment, ça permet de réduire la corruption. Il faut qu'on soit très clair là-dessus, mais dire que la transparence va mettre fin à la corruption, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est que la transparence permet de réduire considérablement la corruption à tel point qu'on a l'impression que ces phénomènes n'existent pas. Mais dire que dans une société, dans la société humaine, telle que Rousseau nous définit la notion de la corruption, qui est le phénomène évolutif de biaiser tout système organisationnel de la société, montre que philosophiquement, on ne peut pas dire que lorsqu'il y a la transparence, que la corruption n'existe pas. On connaît des pays comme l'Europe du Nord. On sait que dans certains pays comme le Botswana, que la corruption est réduite de façon conséquentielle, la corruption est réduite de façon remarquable. Mais il faut savoir aussi que la transparence, elle se définit aussi par la notion d'impression et la notion de rédivabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on vous met dans une mission, lorsqu'on vous met dans un acte à accomplir, et que du retour, le citoyen a la possibilité d'interroger le système, le citoyen a la possibilité d'interroger l'exécutif, et que l'exécutif a le devoir et l'obligation de répondre de façon claire et nette, suivant les normes établies, là, on parle de la transparence. En un français très simple, lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, lorsqu'il y a des règles établies et que vous devez exécuter ces règles, et de l'autre côté, il y a des citoyens qui subissent, pas forcément négativement, mais qui subissent l'acte commis, et qu'il y a le lien d'interrogation et le lien de réponse, ce qu'on appelle le principe de la rédivabilité, on parle de transparence qui va aboutir, dont l'un des éléments est la bonne gouvernance. Donc transparence égale bonne gouvernance, quelque part, mais transparence ne peut pas mettre fin à la corruption, ça donne l'impression, ça donne le sentiment, ça permet à la population, aux citoyens de prendre le pouvoir d'interroger les gouvernants qui ont le devoir de la rédivabilité. Justement, professeur, vous dites que transparence égale la bonne gouvernance, ne peut-on pas dire que bonne gouvernance aussi égale la fin de la corruption ? Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrête de mentir, par exemple, aux gens, en disant qu'on va à la corruption zéro, ça n'existe pas, ça n'est même pas possible. La corruption est aussi vieille que l'humanité. C'est-à-dire que la corruption, elle vient d'où ? Elle vient du sentiment de s'approprier, du sentiment de commettre un acte en sa faveur ou à la faveur de quelqu'un d'autre. Que ce soit matériel, que ce soit moral, que ce soit intellectuel, la corruption, elle s'est définie tout simplement par l'envie, par le désir de poser un acte pour se privilégier et bénéficier d'un positionnement stratégique par rapport à l'autre, à dehors du système établi. Ça veut dire tout simplement que quand on dit aujourd'hui aux gens qu'on va lutter contre la corruption, il y aura zéro corruption, c'est comme si vous êtes en train de dire que tout le monde ira au paradis. Oui, ça fait plaisir à tout le monde d'aller au paradis, mais tout le monde n'ira pas au paradis. C'est comme tout le monde, il ne peut pas avoir zéro corruption. Mais le phénomène peut se réduire à tel point que ça va toucher l'éducation, ça va toucher la vie publique, ça va toucher la vie quotidienne et qui fait que les citoyens peuvent bénéficier de ce qu'on lui doit et que les gouvernants auront le sentiment de la rédivabilité, c'est-à-dire de la mission à accomplir et de rendre compte au peuple. Et c'est ça qu'il faut viser et non de mentir pour dire que si la transparence, il n'y a pas de corruption et la bonne gouvernance, c'est la corruption zéro. Aucun éducateur de mesure ne peut aboutir à la corruption zéro dans l'industrie. D'accord. Merci, professeur Damélé. Monsieur Boukoum, en tout cas, au Mali, nombreux sont les organes et les institutions de lutte contre la corruption. Est-ce que nous pouvons dire que tous ces organes, toutes ces institutions sont assez efficaces dans cette lutte ? Oui ou non ? Pourquoi ? Bonsoir. Permettez-moi d'abord de saluer la mémoire de mon soldat tombé l'autre jour sous le front vers Menaka et à l'occasion, je demanderai quand même aux amis et aux camarades ici d'observer une minute de silence. Je vous en prie. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il est important de, par exemple, même ces atrocités, tous ceux qui découlent de ces atrocités sont également, ont des facteurs et ont des gerbes dans la corruption aujourd'hui qui sévit au Mali. Parce que vous avez parlé des organes, des organes de contrôle et de lutte, parce qu'il faudrait bien préciser, il y a deux types d'organes. Il y a les organes de contrôle et de dénonciation et il y a les organes de répression. Alors, sur les organes de contrôle et de dénonciation, parmi lesquels vous allez trouver le bureau du vérificateur général et vous allez trouver également le clé et vous avez la casca qui est hébergée à la présidence de la République qui est une cellule d'appui aux structures de gestion de contrôle et administratives qui est directement liée au présent de la République et qui émet un rapport régulièrement au chef de l'État. Et ils font beaucoup plus la synthèse des documents établis à partir des différentes enquêtes issues des différents services. Vous avez le contrôle général également, c'est GSP, je crois, de service général d'État, contrôle général des services de l'État ou public. Et vous avez, en plus de ça, vous avez la Sintif qui est une cellule d'informations également sur les transactions et tout ça qui sont autonomes, qui existent au ministère de la Finance et qui est liée directement au ministre des Finances et qui émet également des rapports réguliers mais confidentiels parce qu'il s'agit des secrets bancaires, des fuites de capitaux, de la lutte contre le terrorisme, le financement et tout ça. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de structures, mais en réalité, ces structures ont des modes de fonctionnement très différents. Et ces structures sont dotées de mécanismes qui les permettent réellement de pouvoir agir avec beaucoup d'efficacité pour atténuer la corruption au Mali. Quand vous prenez l'eau clé, l'eau clé, en réalité, est une structure qui dispose d'un fonctionnement d'exception. C'est un fonctionnement d'exception. Par exemple, c'est la seule structure qui inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément à la justice de prouver que vous avez volé, mais c'est à vous de prouver que vous n'avez pas volé. Donc, l'eau clé est dotée de cette capacité de pouvoir inverser cela. Et ce que d'autres considèrent comme un principe de droit, un principe de tribunaux d'exception, en réalité, ça peut être ça, mais en réalité, également, ça existe en droit classique. Arras va, je dirais, sous son contrôle comme il est juriste. Et ça existe en droit classique, en matière économique. Donc, l'inversion de la charge de la preuve, c'est ce qui est appliqué même dans les pays européens. Vous ne pouvez pas, en France, disposer d'un immeuble si vous ne travaillez pas. Ce n'est pas possible. Même si vous mettez une somme quelconque au niveau de la banque, systématiquement, vous êtes appelé pour que vous justifiez cela. Donc, on a ces différentes structures. À côté de ça, il y a le pôle. Le pôle économique, qui est une structure de la justice, qui est d'ailleurs la seule structure au Mali qui fait rentrer énormément d'argent dans le domaine de la justice. Il faut rentrer des milliards, des milliards dans les caisses de l'État. Et d'ailleurs, même, c'est l'occasion de le dire, ils sont très mal traités par rapport à l'eau clé, qui est une structure où les gens ont 3 millions, 4 millions. Vous avez le vérificateur général qui fait des rapports, qui les envoie, qui dispose, qui prend dans les 5, 7 millions. Mais au niveau du pôle, ceux-là même qui sont en contact direct avec ces présumés délinquants financiers, ne sont pas à l'abri du besoin. Parce qu'ils sont exposés, n'ayant pas beaucoup de salaire. Et pourtant, ils côtoient les plus grands riches du pays, les plus hauts fonctionnaires de l'État. Et donc, moi, je pense que si on veut que cela puisse être amélioré, qu'on puisse au moins revoir leur statut pour les doter, comme les autres structures qui luttent contre la corruption. Parce que sinon, ils seront aussi corruptibles très facilement. Donc, à partir de là, et quand vous prenez toutes ces structures, Robert, qui sont en train de travailler aujourd'hui, on voit visiblement que c'est un manque de volonté politique au pays. Et ce manque de volonté politique est lié tout simplement à l'existence d'un système qui est corrompu. Un système qui oblige même des gens de bonne foi à rentrer dans le réseau de la corruption. Donc, il convient aujourd'hui de revoir le problème au niveau du système et non pas de revenir à des niveaux individuels, de poser les combats sur des hommes pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils représentent. Voilà toute la contradiction que nous avons dans le domaine de la lutte contre la corruption. Merci, M. Bokouma. M. Bacili, alors M. Bokouma vient de nous parler de ces organes-là en deux types. Ces organes de répression, disons, de dénonciation et ces organes de répression. Alors, ce sont nombreux ces organes et ces institutions. Mais est-ce que nous pouvons dire que leur combinaison, la combinaison de tous ces organes dans la lutte contre la corruption, est-ce que cette combinaison, elle est assez satisfaisante ? Sinon, quelle utilisation devrions-nous en faire alors ? Tout à fait. Le résultat, il est indiscutable. Ce n'est pas satisfaisant. Le contrôle au Mali, le Mali s'est doté de trois niveaux de contrôle, qu'il faut bien savoir. Il y a le contrôle administratif, il y a le contrôle parlementaire et il y a le contrôle juridictionnel. Le contrôle administratif au Mali, il consiste en amont de la procédure d'exécution des dépenses publiques, de vérifier la conformité, l'effectivité de l'application des lois, des règles et des directives communautaires. Tout cela dans le but de préserver les droits des citoyens contre l'abus du contribuable, le fait de l'administration. Ce contrôle administratif, Robert, il est doté de services qui sont rattachés au ministère des Finances, telle la Direction nationale de contrôle des finances, la Direction nationale du Trésor et du Trésor national, et la Direction nationale aussi des marchés publics et des délégations des services. Ils ont pour mission d'agir en amont par rapport à l'application, de veiller sur l'application des normes, des dépenses, des données publiques. Au titre encore de ces contrôles administratifs, vous avez le Parlement qui a deux types de rôles, qui agit en amont aussi au niveau du contrôle des lois des finances, sur le budget, les budgets d'État, les comptes spéciaux. Mais rien qu'à ce niveau du contrôle administratif, qui sont des formes de contrôle, les trois, administratifs, parlementaires et trucs, mais rien que par le niveau, au niveau du contrôle administratif, vous avez quatre types de contrôle. Le contrôle a priori, le contrôle concomitamment, les trois, et le contrôle a posteriori. Ces différents services qui sont rattachés au ministère des Finances agissent en amont. Ils sont dans tous les services. Et concomitamment, vous avez au niveau de chaque département des services internes, des gestionnaires, qui, eux, ont le pouvoir d'agir pour sécuriser la gestion des ressources qui leur sont confiées. Et ce qui est le plus important, c'est aussi le contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, il a parlé tout de suite du contrôle général des services publics, c'est GSP. Ce GSP a été créé par Alpha en 2000. Il a été créé en 2000. Il a une compétence étendue pour voir de s'intéresser à tous les départements ministériels. Plus que ça, il a la compétence de mener contrôle et l'audit sur tous les départements de services attachés qui reçoivent le fonds public. Il a quatre missions. Un, rechercher d'éventuelles pratiques de corruption. de vérifier à la conformité et à l'exécution des marchés. Trois, à la moralité des dépenses publiques. Et quatre, évaluer l'efficacité des services. Il a deux départements. Un département d'audit qui vérifie l'exécution conforme aux lois. Et un département d'investigation qui a pour charge de rechercher les pratiques de corruption et de délinquance financière économique. A côté de ça, vous avez aussi au niveau du contrôle à posteriori, le contrôle juridictionnel qui commence d'abord par la Cour suprême et qui est même constitutionnalisé l'article 83 de la Constitution. À travers la loi organique numéro 96-71 qui régit l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême qui dispose de trois sections dont la section des comptes, cette section a le pouvoir de contrôler tous les exercices budgétaires clos. Il est recommandé. les choses à l'endroit de l'exécutif et du législatif. Toujours dans le cadre du dispositif du contrôle juridictionnel, le plus important ouvert, c'est ce qu'il a parlé, les pôles économiques ont été créés par le décret numéro 03-245 du 16 décembre 2003 par ATT. Les pôles économiques sont rattachés auprès des trois cours d'appel Kaïbamako et Mopti. Ils sont dotés d'un parquet spécialisé d'un ou des cabinets d'instruction spécialisés d'une brigade économique et financière et avec des assistants spécialisés qui ont pour compétence de mener des enquêtes préliminaires sur toutes les infractions de faux monnayage contrefaçon l'usage de faux de ces monnaies et le faux et le faux en écriture l'usage du faux, les atteintes aux données publiques, la conclusion, le déni d'unitier, le délit de favoritisme, la détention et l'usage de faux timbres et marques. A cela s'ajoutent toutes les infractions définies dans le code de douane, le code de commerce, le code fiscal et les procureurs qui sont au niveau de ces pôles-là ont l'autorité de mettre en bras tous ces services-là pour anticiper, traquer. Cela veut dire quoi le procureur de la République près des pôles économiques en compétence de demander communication. Là où il y a le problème dont tu viens de poser tout à l'heure, j'en aurais fini, c'est le problème de collaboration, de coopération entre toutes ces trucs-là. Le contrôle général des services publics a l'obligation de produire un rapport annuel. OK ? La Direction nationale de contrôle des finances produit un rapport. La Direction nationale du Trésor produit un rapport. La Direction nationale des marchés publics produit un rapport. L'autorité de régulation des marchés publics produit un rapport. Et à ce truc-là aussi, vous avez le vérificateur général qui produit un rapport. C'est là où on se pose même la question. Connaissant la compétence matérielle et la compétence territoriale de la CG, du contrôle général des services publics, il n'y avait même pas raison de créer le vérificateur général. D'accord. Puisqu'il a toutes les compétences. C'est une question de coopération. Et le dernier déficit, c'est qu'en atteste le communiqué du procureur suite à l'affaire de Bakary Togula, où il dit que le lanceur d'alerte qu'il a saisi les a aidés à mieux comprendre les lignes comptables. Cela traduit qu'il y a un déficit de capacité intellectuelle à maîtriser des infractions à caractère économique et financier. Ce qui renvoie à une formation accélérée accrue des magistrats dans ce domaine qui requiert des compétences exceptionnelles spécifiques pour pouvoir mener à bien leur boulot. Et de dernièrement, c'est aussi l'obstacle de la loi. Les ministres aujourd'hui, du fait qu'ils soient suspectés ou poursuivis, ne peuvent être poursuivis que devant la haute cour de justice avec une procédure politique. Je vois mal une majorité parlementaire politique et mettre en accusation un ministre de majorité politique. Donc, il y a assez d'obstacles. D'accord. Nous aurons certainement le temps d'en parler. Professeur Damélé, il y a beaucoup d'infractions. Il y a beaucoup d'infractions dans... C'est-à-dire que nous pouvons vraiment constater sur le terrain dans notre pays. Alors, est-ce que nous avons des instruments d'évaluation, en fait, de toutes ces infractions afin de déterminer le dégré, le dégré de corruption chez nous ? Non, nous avons des indicateurs de mesure. Mais ce que je veux dire par là, ce soir, je ne voudrais pas en parler, mais quand Mouadou Kassougé, le procureur, dit que les lanceurs d'alerte dont je vais faire le nom ici les a aidés à comprendre les lignes de calcul, parce que les lanceurs d'alerte, c'est un expert comptable, c'est quand même un comptable qui a travaillé à côté de Bagary et qui connaît très bien le dossier. Cela ne veut pas dire que Kassougé ait une insuffisance intellectuelle. Lui, on est là. Je pense que c'est un magistrat qui est très bien expérimenté et s'il n'est pas comptable et qu'on l'aide à comprendre, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intellectuellement structuré. Mais je veux tout simplement dire que nous avons des instruments des mesures qui sont là. L'un des instruments des mesures, comme il l'a dit, c'est qu'il y a le vérificateur général qui produit un rapport. Il y a le travail qu'on peut mesurer par les différentes administrations du pôle économique. Il y a également les scientifiques qui contrôlent toutes les transactions informatisées, tout ce qui est numérique à ce niveau. C'est qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre des différents éléments et les combiner pour dire qu'il y a un médicataire de mesure pour savoir le degré de corruption. Je vais vous donner un exemple. Si nous prenons par exemple le rapport du vérificateur général 2015, nous prenons le rapport de la Banque mondiale à la page 137. De la même année ? De la même année. 2018 plutôt. Nous prenons le rapport de l'agency de transparence sur l'indicateur de mesure sur l'impression de la corruption. Nous prenons le rapport de Frédéric Hebert 2019, avril 2019. Dernier rapport. Nous prenons le rapport de l'Union européenne qu'on appelle souvent le rapport du Canada mais qui est produit par l'Union européenne si nous prenons le rapport de l'investissement on prend 14 rapports on prend Afrobaromètre tous ces rapports se combinent et quand on tombe on prend le chiffre officiellement nous tombons sur 250 milliards de francs CFA de tournée. Ça veut dire qu'on a un indicateur de mesure pour quelqu'un qui s'y prend quelqu'un qui se donne un exercice à lire différents rapports à les combiner à trouver les chiffres et à faire le total à les diviser par la moyenne vous tombez sur 250 milliards de tournées. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui je pense que la lutte contre la corruption au Mali doit aller au-delà des simples rapports faits par des institutions pour dire qu'aujourd'hui la société civile aujourd'hui des intellectuels avisés des citoyens engagés doivent se doter de la capacité structurelle de la conceptualisation intellectuelle de la lutte contre la corruption en se donnant les moyens d'enquête sur le terrain le moyen de vérification et le moyen d'investigation c'est ce que nous essayons de faire depuis quelques mois pour essayer de faire et nous allons sortir d'ici le mois de mars le premier rapport sur le Mali par la société civile qui va donner un véritable indicateur de mesure sur trois choses. Le premier indicateur de mesure sera basé sur une étude sociologique et d'investigation où il y a une soixantaine de personnes sur le terrain il y a des journalistes il y a des magistrats il y a des avocats il y a des experts comptables et ça nous permet aujourd'hui de dire quelle est l'impression des Maliens sur la corruption c'est très important parce que ça permet de faire une classification de la corruption de dire que finalement si les Maliens ont cette impression de la corruption et quels sont les services qui sont concernés même si on sait très bien que le rapport de Frédéric Hébert classe la douane étant le premier de la classe des plus corrompies au Mali suivie par la police etc. mais il faut que nous ayons nous-mêmes notre indicateur de mesure notre capacité à mesurer la corruption par nous-mêmes et que nous nous affranchissons d'autres méthodes et que sur le terrain ce sont des Maliens qui font la mesure. Deuxième élément que nous allons mener et que nous allons publier en mars prochain c'est le taux le taux exponentiel et le taux de bassesse de la corruption c'est-à-dire à quel taux quelle est la croisière de la corruption sur les 10 années qui sont passées et la dernière chose c'est de voir les perspectives qu'est-ce que le Maliens pense de la corruption et quelles sont les solutions que les Maliens apportent aujourd'hui à la corruption parce que ça nous amène à répondre à une question de dire qu'il n'y a pas de méthode contre la corruption vous avez votre méthode moi j'ai ma méthode il n'y a pas de bonne méthode il n'y a pas de mauvaise méthode et chacun implique sa méthode et finalement la bonne méthode c'est d'écouter les Maliens c'est d'aller vers les Maliens au plus près des Maliens pour comprendre que le paysan qui se trouve à Nangalassu par exemple et le paysan qui se trouve à Juroso et les revers qui se trouve à Tombouctou quelle est son impression sur la corruption et quel outil on peut le doter pour lutter contre la corruption et quelle est sa part de solution sa part de solution parce qu'il faut sortir de l'idée tout pensante des concepts tout pensés pour dire que la corruption finalement on la définit on la classe là et finalement la corruption pour lutter il faut passer par ça non il faut écouter la population il faut trouver des solutions parfois la lutte contre la corruption peut-être que c'est par la culture la tradition c'est peut-être par le comportement peut-être par des outils qu'on mettra en place on en discutera je pense qu'à partir du mois de mars nous on va sortir ces différents outils on va faire un premier rapport qui permettra de poser pour la première fois dans l'histoire du Mali les différents éléments qui puissent apporter la lutte contre la corruption de façon conceptuelle et de façon structurée merci professeur Dambélé monsieur Bokoum alors sur quelles données objectives mais vraiment mesurables quantifiables se fonde-t-il votre engagement dans la lutte contre la corruption ou alors pouvez-vous nous parler de vos véritables motivations dans cette lutte contre la corruption c'est une question en plateau après monsieur Bokoum ce sera votre tour monsieur Bacili merci Robert sur les motivations réelles pour lesquelles en tout cas nous on se bat contre la corruption ça date de loin ce n'est pas un événement récent je pense que les uns et les autres auront quand même l'honnêteté de le reconnaître que même la création de mon parti il y a l'une des raisons de la création du parti sali est basée sur le fait de ne pas accepter ce type de gouvernance vous savez je vous ai parlé de volonté politique au Mali on a moins de 1% qui est alloué au budget du ministère de la justice vous savez très bien qu'en normes internationales pour avoir les normes c'est à dire que pour qu'un secteur soit considéré comme prioritaire il faudrait qu'il ait au moins 5% donc à partir de là vous allez vous rendre compte réellement que la volonté politique fait tout pour qu'il n'y ait pas une véritable indépendance de la justice ça c'est non politique il faut dire les choses telles qu'elles sont et c'est les raisons pour lesquelles nous nous battons également pour que cela puisse être une réalité la séparation des pouvoirs pour que cela puisse permettre aux maliens de bénéficier d'une bonne gouvernance donc l'arsenal juridique est plombé par une volonté politique par un parlement qui vote des lois corrompues parce que c'est de cela qu'il s'agit une justice ne dispose que l'instrument des lois la justice n'a pas autre chose son seul instrument ce sont les lois et donc à partir du moment où vous avez des lois qui quittent déjà dans un environnement corrompu et qui est mise en oeuvre par un exécutif qui sort des entrailles de cette majorité qui ne fait que des lois corrompues en ce moment il faudrait que les gens s'attendent à des jugements eux aussi corrompus parce que quand la loi est corrompue le jugement ne peut être que corrompu donc c'est pourquoi nous nous disons que ce que fait les magistrats aujourd'hui est une très bonne chose ils sont en train de pousser mais vous allez finalement vous rendre compte des limites de la loi en la matière et donc ce qui nous motive ce n'est pas les indicateurs nous on n'a pas on n'a que faire des indicateurs de je ne sais pas quoi les FMI et tout ça non ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est ce qui est visible quand vous quittez ici de l'école à l'hôpital de l'école à l'hôpital en passant par l'état de nos routes et quand vous regardez la disparité entre les grandes villes entre guillemets les grandes villes il n'y en a même pas entre les régions elles-mêmes entre les quartiers de Bamako les disparités que vous voyez et la souffrance qui est aujourd'hui celle du peuple malien et aujourd'hui l'immense majorité des gens de l'intérieur du pays sont en exode rural les gens devraient se poser la question pourquoi c'est parce qu'il n'y a rien là-bas c'est parce que ce système qui a continué depuis des dizaines d'années a détruit les fondements de notre pays a détruit ce fondement on a dit qu'il y a démocratie il y a démocratie c'est vrai mais la démocratie de qui et pour qui parce que ça c'est une question intéressante on sait très bien en Afrique du Sud qu'il y avait une démocratie sous l'apartheid mais c'était une démocratie des blancs contre les noirs au Mali nous avons une démocratie des riches et une élite corrompue contre le peuple donc ça c'est le fondement de notre combat c'est pourquoi nos motivations sont visibles c'est tout simplement tout ce qui fait aujourd'hui que ce pays est dans cet état lamentable où la préoccupation essentielle des citoyens est mise en second plan c'est à cause de l'aggravation de cette corruption d'ailleurs ce n'est même pas la corruption j'ai toujours dit que ce mot est civilisé au Mali c'est un pillage systématique des biens de l'état et en bande organisée merci monsieur beaucoup monsieur merci je reviens pour rappeler à mon frère Clément que la lutte contre la corruption au Mali a toujours été conceptionalisée le vérificateur général c'est un concept le contrôle général des services publics c'est un concept la direction nationale des trésors des budgets publics tout ça c'est des concepts qui ont pour mission de promouvoir la bonne gestion du dénié d'anticiper sur la mauvaise gestion et de réprimer les auteurs de ces répétitions de ces atteintes au niveau juridictionnel on a les pôles économiques on a le contrôle parlement qui en amont agissent pour contrôler la loi des finances qui à la fin a le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement c'est une question comme l'a dit mon frère de volonté politique c'est pas les concepts qui ont manqué dans ce pays il en existe énormément et des indicateurs on les a on les a toujours eu 2014-2015 rien que le rapport du vérificateur 150 milliards 2015-2016 on a chuté à 70 milliards à peu près 2016-2018 à 80 milliards des données sont là quantifiables chiffrés qui sont partout accessibles à tous c'est ça même la notion de la transparence et j'en ai reproché à beaucoup d'hommes politiques qui vont pas chercher des éléments pour les analyser à la place publique chacun y a accès mais on y va pas on a des indicateurs la motivation que nous avons à lutter contre ça elle tient dans la définition même de la corruption dont je vous ai dit à l'entame de ce débat c'est en l'abus du pouvoir reçu par délégation à des fins privées quiconque dont la vie l'honneur la dignité l'existence dépend de l'intégrité du dépositeur de ce pouvoir public a subi les conséquences on ne saurait ne pas se soucier de son propre sort à tous les égards ça touche on a parlé de la corruption jusqu'à les causes sont quoi les formes de corruption énumérons-les les causes vous avez la mauvaise gouvernance la faiblesse des institutions la faiblesse des salaires et le poids de la tradition les formes de gouvernance des corruption qu'on peut énumérer ici vous avez ce qu'on appelle le dessous des tables c'est quoi donner de l'argent à un responsable officiel afin qu'il agisse vite soit qu'il agisse de manière souple ou qu'il favorise quelque chose la fraude c'est quoi c'est la falsification des données des factures le népotisme c'est quoi octroir des marchés à des personnes sur la base tout simplement des liens qu'on a avec eux et vous aviez tantôt parlé d'une notion que j'aimerais vraiment que vous expliquiez au public la concussion justement c'est la connivence entre un dépositeur de pouvoir public et un bénéficiaire en français facile le fonctionnaire qui prend de l'argent contre des faveurs accordées à quelqu'un donc on a ce genre de forme qu'on a dans tous les niveaux donc on ne peut pas ne pas être sensible à ça on ne peut pas ne pas être engagé pour cela parce que si nous ne prenons pas garde si nous n'y prenons pas conscience si nous n'y engageons pas ça va se répercuter sur la qualité de notre formation ça va se répercuter sur la qualité de notre santé ça va se répercuter sur la qualité de notre condition de vie du point de vue économique juridique morale et tout donc l'engagement ce n'est même pas un devoir c'est une obligation ce n'est pas les concepts qui manquent ce n'est pas les indicateurs qui manquent ce n'est pas les indicateurs transparencies ok PNUD ok Banque mondiale ok Unie européenne ok mais je vous ai dit on parle du Mali le Mali lui-même s'est doté des institutions le Mali s'est lui-même assis réfléchir à la corruption concevoir des systèmes élaborer des structures les doter des capacités juridiques des capacités matérielles et humaines pour anticiper indiquer et corriger mais c'est là tout est dans la volonté de l'homme en charge de conduire ça Robert ce n'est pas les textes qui manquent ce n'est pas les structures qui manquent Budget Ivoire rien qu'en 2011 on a investi près de 10 milliards dans ces structures vous savez combien ça coûte le CGSE le contrôle général des services publics c'est rattaché à la primature c'est rattaché à la primature vous avez reçu Moussa Mara ici donc ce n'est pas des concepts qui manquent mais c'est plutôt la volonté et la volonté elle doit animer chaque citoyen elle doit agir afin qu'en amont on puisse avoir des hommes capables d'être respectueux des règles qui sont préétablies en aval avoir des gens qui soient capables d'appliquer les sanctions prévues en cas de manquement tant qu'on n'a pas ça on ne saura pas les textes vont demeurer en tant que tu vois en l'état donc c'est un peu ça le truc les indicateurs nous les avons des rapports de toutes ces structures qui sont publiques des chiffres qui sont là alarmants et comparer aussi il a dit mon frère que la justice recouvre par le biais des procédures de recouvrement mais il faut comparer ce que la justice recouvre par rapport à ce qui est sorti le manque et c'est cela que tu évalues l'efficacité de nos mécanismes de prévention de lutte contre la corruption merci monsieur Bacchini professeur Damélé quelles sont vos motivations les motivations sont très simples je ne vais pas ramener Arasbata à l'école c'est mon frère donc je pense qu'il a dépassé l'âge de retourner à l'école pour qu'on fasse la différence entre le concept et l'instrument l'outil du contrôle c'est carrément différent tout ce qu'il cite ce ne sont pas des concepts ce sont des structures ce sont des instruments des outils et quand je parle de concept je parle de la société civile peut-être qu'il n'a pas bien suivi ce que j'ai dit mais je parle de la société et je disais que nous allons la société civile va se doter des moyens de mesure indépendamment de l'état qui lui-même participerait parce qu'il est assez intelligent et on en a besoin de lui et de son espérance pour qu'il participe à ce grand travail de contrôle par la société civile mais quand je parle de la conceptualisation là je ne parle plus de concept de la conceptualisation il s'agit aujourd'hui de sortir de cette forme de dénonciation de dire que par exemple Robert a volé 30 millions Rasbat a volé 3 milliards monsieur il a volé 25 milliards Clément a volé 70 milliards ça peut faire plaisir aux gens on va en débattre sur Facebook on va en débattre sur Whatsapp on va t'applaudir quelques jours 2-3 jours ça te donne une certaine notoriété frivole mais en réalité est-ce qu'aujourd'hui le Malien lambda est-ce que le paysan qui se trouve dans son champ a besoin qu'on passe tout notre temps depuis des années à dénoncer à critiquer à dire et sans proposer la solution c'est là où je parle de la conceptualisation aujourd'hui de la lutte contre la corruption ce n'est qu'une continuité une suite logique de ce que mon frère Rasbat a commencé par la dénonciation il le fait très bien il passe tout son temps à le faire et je le remercie devant le peuple malien mais je veux tout simplement dire que et aujourd'hui il faut continuer et aller au-delà et dire qu'il faut poser d'autres actes par la société civile d'autres actes par les citoyens engagés il faut une réorganisation de la société civile il faut une autre conceptualisation je ne parle pas de concept il y a des concepts qui existent même si on ne va pas retourner dans le dictionnaire pour donner certaines différences mais je veux tout simplement dire qu'il y a des instruments qui sont là ce ne sont pas des concepts le vérificateur général ça vient du Canada et moi je parle du concept à la malienne le casca ce n'est pas l'invention malienne je dis aujourd'hui je disais tout à l'heure qu'il faut aller interroger le paysan malien dans son champ il faut interroger il faut interroger le jeune diplômé sans emploi pour qu'il te dise quelle est sa part de la lutte contre la corruption quelle est sa vision de la lutte contre la corruption et qu'est-ce que il pense qu'on peut lutter contre la corruption et là on pose les premiers jalons réels de la lutte contre la corruption réfléchis pensés conceptualisés mis en place par les populations et sur le fondement d'une concentration populaire citoyenne que le malien se dise c'est ce qui a commencé et c'est ce que j'appelle tous les jours je l'ai dit sur ton plateau ici la révolution de la conscience dont l'un des acteurs c'est monsieur Bacilli mais il faut continuer est-ce qu'on va se limiter à la radio est-ce qu'on va se limiter à donner des noms à dénoncer je pense que ce qu'on fait c'est de venir compléter ce grand chantier et c'est ce que j'appelle à partir du mois de mars c'est que le travail qu'on a déjà commencé il y a une équipe il y a 60 ans de personnes qui travaillent là-dessus et c'est cette conceptualisation cette conceptualisation elle sera basée tout simplement sur le fait qu'on va réfléchir aujourd'hui quel outil efficace la société civile peut l'avoir quel est le petit malien qui est en train de naître qui va s'approprier de quel outil et également la part de la femme malienne dans la lutte contre la corruption l'éducation l'école la rue les institutions les fonctionnaires à tous les niveaux quels sont les instruments qu'il faut mettre en place et au-delà des instruments quelle est la philosophie même qu'il faut poser pour lutter contre la corruption et ça on posera ça dans un livre blanc qui sera la base même de la lutte contre la corruption pour continuer on est aujourd'hui en train de passer si vous me donnez deux minutes une minute une minute vous savez Robert je vais vous dire quelque chose c'est que à partir de de 91 parce que tous les débats qu'on fait ce soir on va partir et je vous assure que le jeune malien n'aura rien compris c'est une grande définition académique j'en suis ravi mais peut-être toi et moi on comprend mais je veux que ce soir le malien qui se trouve à Sikasso qui nous écoute et l'ouvrier qui vient de sortir de son usine qui est aussi malien nous comprennent il nous comprendra avec un français simple mais avec une façon de dire plus pédagogique je ne ferai pas un discours académique je ne veux pas dire de trucs pour les gens qui regardent dans les dictionnaires il y a une bourgeoisie qui est née au Mali à partir de 1991 avec la démocratie cette bourgeoisie comprador ça permettra aujourd'hui de comprendre quand je parle de la conceptualisation de comprendre ce soir ce que j'appelle par conceptualisation à partir de là vous allez très facilement comprendre sauf qu'il faut vraiment aller vite je vais aller très vite si vous voulez vous le prenez sur mon temps après laissez-moi expliquer ça au Mali ça sera très important parce qu'on va faire la différence entre dénoncer poser des actes et trouver la solution cette bourgeoisie comprador malienne elle a été composée majoritairement par des intellectuels qui en est arrivé à prendre le pouvoir sans réfléchir à la gestion du pouvoir parce que le problème ce n'est pas la conquête du pouvoir le problème le vrai problème c'est que c'est la gestion du pouvoir et non la conquête et à ce moment pour pouvoir accéder à certains postes il y a beaucoup d'intellectuels par tout le monde qui se sont déversés dans la politique parce que la démocratie comme disait Rousseau malheureusement la démocratie est gérée par les politiques et du coup ils se sont déversés dans la politique pour avoir tel ou tel poste pour devenir directeur il faut être politisé pour devenir généraux parfois général il faut être politisé il faut pour atteindre un certain niveau pour être ministre il faut bon donc du coup les gens se sont politisés finalement et certes bourgeoisie comprador qui s'est déversé dans la politique a pris le pays en otage ça n'a pas suffi en prenant le pays en otage il y a une barrière qui est là qui est l'aristocratie cette aristocratie a été pervertie à son tour par la bourgeoisie comprador malienne qui n'est pas une classe sociale définie on peut les retrouver à tous les niveaux mais majoritairement des intellectuels et lorsqu'ils sont au pouvoir qu'ils sont devenus des hommes politiques ont besoin un moment de s'accaparer du bien privé du bien public et à ce moment là ils ont perverti l'aristocratie l'aristocratie ce sont les juges ce sont les militaires ce sont les enseignants ce sont des douaniers ce sont des gendarmes ce sont des policiers et cette aristocratie majoritairement qui est là pour contrôler qui est là pour mettre la barrière le barrage pour sauver pour protéger le peuple a été pervertie à son tour par la cupidité a été pervertie par le besoin de s'enrichir à son tour elle a montré au bas peuple elle a montré à la population malienne au reste que nous sommes que c'est normal qu'un ministre soit milliardaire que c'est normal qu'un paysan échoue dans la vie que c'est normal qu'un douanier puisse construire des villas des immeubles etc. que ce n'est pas grave qu'un président vole que ce n'est pas grave quand tu vois un général qui possède des milliards et c'est là pour ne pas contrôler en bas eux-mêmes sont corrompus à leur tour du coup le peuple a fait le frère pour te schématiser c'est comme quand vous faites une mauvaise fondation et que ça casse par le toit et ça tombe par le toit et le peuple est en bas à ce moment aujourd'hui le travail de la conceptualisation c'est quoi vous prendrez sur le montant laissez-moi terminer ça explique s'il vous plaît vous prendrez sur le montant il faut que les malhommes comprennent ça ce que aujourd'hui le travail de la conceptualisation de la lutte c'est quoi dans un premier temps c'est de montrer au peuple que c'est possible montrer aux jeunes diplômés sans emploi qu'il est possible de lutter contre la corruption ce n'est pas simplement d'en parler ce n'est pas par des insultes mais par des actes posés par une méthode structurée qu'on peut lutter contre la corruption deuxièmement c'est de montrer aux dirigeants que désormais on ne va pas simplement parler de vous on ne va pas simplement dire vos noms mais on peut vous arrêter aussi il y a le concours des circonstances Malik Elag un bon ministre Kassogé Elag Rajbat a fait ce travail depuis des années il dénonce il y a la plateforme PCC qui dépose des plaintes les sources continuent comme ça et aujourd'hui cette conceptualisation le malien en a besoin et la deuxième chose c'est de mettre en place des outils efficaces réfléchir penser agir par les maliens pour dire que désormais nous refusons et la troisième chose c'est l'éducation populaire des maliens ce que j'appelle la révolution de conscience qui va arriver à la révolution citoyenne c'est que tout malien doit comprendre les conséquences de la corruption le fait de ne pas faire la corruption et ça ça passera par quatre niveaux c'est l'information des populations la formation des populations la sensibilisation des populations la mobilisation des populations voilà la conceptualisation ça n'existait pas au Mali ça n'a jamais existé au Mali quand dire le contraire c'est de mentir au peuple malien et ça on va commencer et ça a commencé parce que dans la rue de Beaumont-Côte tu entends que tout le monde veut lutter contre la corruption c'est le plus réservé à l'île c'est le plus réservé aux intellectuels c'est le plus écrit c'est le plus dans les grandes définitions c'est le paysan qui veut lutter contre la corruption l'élève, l'étudiant ça du tout merci beaucoup je me suis obligé vraiment de vous arrêter parce que ça vous fait presque dix minutes vous seul vous parlez presque dix minutes vous parlez sur mon temps j'avais besoin d'expliquer ça que les maliens me comprennent d'accord merci professeur monsieur Batcheli je reviens à vous alors pour beaucoup de gens pour beaucoup de gens en fait figure de la lutte contre la corruption vous professeur et puis monsieur Babarou des grandes figures de la lutte contre la corruption mais pour les gens vos combats en fait ne sont dans beaucoup de têtes que en fait populisme parce que pour beaucoup de gens vous connaissez beaucoup d'autres dossiers que vous ne dénoncez pas vous faites un choix bien précis de certains dossiers en fait je crois que ceux qui font ça ils ne connaissent pas le RASTA je les mets au défi d'apporter la preuve que j'ai connaissance d'un dossier portant sur la corruption que pour x ou x raisons que je ne l'ai pas fait chez moi il n'y a pas de sentiment on est des amis on est des parents mais quand tu violes la loi je le dis à face c'est un principe chez moi je vais à l'école de Clément non je n'ai pas d'école non comme je suis à votre âge si vous me rappelez me ramener à l'école mais là je vais à votre école à votre âge je ne vous laissez pas dans mon école pour non il n'y a pas d'âge pour l'école non mon frère il n'y a pas d'âge pour l'école Clément à 90 ans on est élève continue on finit j'appel d'apprendre continue Clément tout ce que Clément vient de dire c'est très bien je ne crois pas que le paysan de Cigasso pour lequel il prétend se battre comprend ce que cette bourgeoisie comprend alors l'aristocratie c'est des termes trop élevés moi choquer pour éduquer est un terme comme ça c'est à partir des faits concrets qu'on invite les gens à comprendre la loi je ne sais pas si vous étiez au Mali Maudibo Keïta a conceptualisé la lutte contre la corruption il s'agit de l'histoire dont les témoins vivent encore l'opération taxi il y en a eu beaucoup d'exemples il y a eu des comportements à l'école l'ECM volé ça a été enseigné mais après perverti donc on ne va pas polémiquer sur la notion concept conceptualisé c'est vraiment des mots mais des actes concrets comme il parle je suis d'accord il y a à dénoncer il y a aussi à poser des actes qu'est-ce que un contrôleur citoyen un citoyen ordinaire peut faire et doit faire selon la constitution malienne la loi le dit la constitution dit que chaque citoyen a l'obligation de présenter afin de défendre la présente constitution qui garantit la liberté des droits fondamentaux le respect de la propriété privée et du dénié public et en cela il est dit que quiconque a connaissance d'une intention ou d'une action délictuelle ou criminelle a l'obligation pas un devoir mais l'obligation de le porter à la connaissance des autorités poursuivantes c'est à eux de poursuivre notre mission c'est de dénoncer je ne suis pas juge pour juger je n'ai pas l'autorité d'aller arrêter un administrateur pour le traduire je dénonce avec des faits c'est pourquoi lorsque l'on avait eu connaissance que jamais le tissu basé n'avait été taxé au Mali de tout le temps suite à mes investigations au niveau de la direction nationale des commerces et de concurrence que j'ai découvert que jamais le basé n'avait été taxé à son titre réel parce qu'il y a ce qu'on appelle le tarif commun extérieur qui dit que les basés sont taxés à 20% de leur prix d'achat mais on les importait sur d'autres titres poplines de spaghettes des tissus des friperies et donc on payait 5% au lieu de 20% j'ai écrit à l'actuel secrétaire général de la présidence Ben Barka à l'époque qui était vice-président Moribokita était le premier ministre pour leur faire une note juridique là-dessus d'accord et à la vérification ils ont dit qu'à partir du 1er janvier 2017 ils vont commencer à taxer les basés c'est pourquoi les basés ont commencé à être taxés de 5 000 ils sont arrivés à 6 000 francs c'est pourquoi même demain certains marchés n'aiment pas le rasta ça c'est un fait deuxièmement on vous dit des faits deuxièmement lorsqu'il y a eu beaucoup de quand on a des actes comme ça et on doit on se doit de les porter à la connaissance des autorités poursuivantes moi j'ai vu par exemple quand vous avez parlé tout de suite de votre théorie vous savez ce qu'on dit là-dedans partout vous entendez la corruption interrogez-vous sur la frontière entre la logique administrative de l'intérêt général et la logique économique de l'intérêt privé qui s'effrite et l'homme politique se retrouve dans l'intérêt privé concrètement pour que le paysan comprenne dans un langage très simple l'homme politique aura un pied dans la fonction publique et un pied dans l'entreprise à partir de la fonction publique il a les éléments constitutifs des marchés d'appel d'offres publics il est fourni à sa société qui conçoit l'appel d'offres conformant aux éléments et là il a le truc un exemple frappant vous avez le règlement interroge de l'assemblée nationale qui dit que tout responsable d'une société à but lucratif élu député a au plus un an trois ou six mois pour démissionner de son poste de directeur d'entreprise publique sous peine d'être considéré comme démissionnaire d'office de son mandat électif jusqu'à preuve d'aujourd'hui Adi Nyangadou directeur de l'agence immobilier émergé au nom de sa société et c'est au président de l'assemblée qu'il revenait de constater directement et de saisir la cour consulinelle pour vacances et convoquer l'élection c'est pas moi qui peux le faire Clément je l'ai donnant c'est invité le président de l'assemblée à le faire deuxièmement la députée Château en 2016 a eu un marché d'entente direct avec la présidente signant son nom c'est des entorses graves la loi et troisièmement encore vous Clément vous êtes un bon frère à moi que j'aime vous aime beaucoup voilà vous savez lorsque j'ai lu une de vos interviews dans la presse vous avez dit que vous avez causé avec un procureur qui vous a dit qu'il poursuivra jamais quelqu'un qui aura détourné 300 millions que pour que lui il le poursuit il faut que le préjudice atteigne 4 à 5 milliards si je ne m'abuse et que dans ce cas tu lui as demandé que le procureur t'aurait répondu que dans ce cas celui qui aura détourné aura sa part moi procureur l'autorité poursuivre j'aurai ma part je l'ai dit suivant le code pénal tu as l'obligation de fournir le nom de ce procureur là deuxièmement je dis à Clément en privé pas publiquement je dis à Clément vous êtes co-initiataire de la plateforme PCC avec Mamadou Sincé Kouliboli qui a dit président du patronat une institution malienne que je connais très bien et qui connaît mieux le monde des affaires plus que toi et moi et le monde judiciaire plus que toi et moi j'étais à Paris quand j'entendais j'ai vu sa sortie qui dit disposer d'une liste de près de 1000 fonctionnaires corrompus dont les plus corrompus avoisinés 20 à 200 je dis mais il faut communiquer la liste de ces 200 fonctionnaires corrompus parce que je reviens à la définition le dépositeur du pouvoir public qui en abuse à des fins privées représente une menace sur l'intérêt général quiconque a connaissance d'une action menée par quelqu'un attentatoire aux intérêts généraux a l'obligation pour préserver l'intérêt général de communiquer son nom aux autorités poursuivantes afin qu'ils y mettent fin tout de suite et préserver l'intérêt général jusqu'à aujourd'hui j'attends que cette liste de 1000 fonctionnaires corrompus soit transmise d'accord deuxièmement il n'y a pas trois semaines j'étais au Kenya j'ai lu encore mon frère Clément dit qu'il a investigué au niveau des ACI et qu'il a dénombré 300 maisons appartenant aux fonctionnaires et mais Clément il faut fournir cette liste là au procureur c'est ce qu'on appelle acte c'est ce qu'on appelle action moi à Rasbatch je ne parle jamais l'investigation c'est pourquoi et pour en terminer vous savez quand les enfants ont proféré des injures dans le rap et quand il y a eu l'affaire de scandale d'engrave frélatée j'ai tenu plus de 4 conférences au carréfour des jeunes on a convié Daniel Tessouk à l'époque procureur général qui était avec mon ministre mon père Mohamed Ali Batchili on a convié et tiré à la ministre de l'administration de l'agriculture on a étalé tous les documents les cotons crutaires on les a invités vous savez ce qu'on a dit quand on a fini j'ai dit que le CDR est une organisation de renforcement des capacités des citoyens juridiquement nous n'avons pas qualité à pouvoir saisir la justice parce que pour saisir la justice il y a aussi des conditions à remplir qui sont nombre de trois avoir qualité intérêt et avoir l'objet capacité nous n'avons pas qualité parce que nous ne sommes pas une société créée une organisation créée uniquement pour lutter contre la corruption comme transparence internationale publier ce que vous consommez comme au Gabon donc comme PCC est là ils sont juridiquement recevables dans l'action contre la corruption je dis toute société ou toute organisation au Mali qui est créée pour lutter contre la corruption le CDR se propose de leur commettre un avocat pour agir je peux le faire mais je passerai pour un démagogue un populiste je vais porter plainte les radios vont déraser mais moi-même je sais que ma plainte est irrécevable pour défaut de qualité je le dis la même chose à Biprem Djawara un bon grand frère qui venait me trouver au Carrefour en cause quand il a porté plainte contre l'Ibeka je dis grand frère c'est bien mais vous avez été candidat au Canada vous connaissez les procédures pour être candidat vous ne pouvez pas ignorer les lois au Mali mais comment vous pouvez aller directement saisir la haute cour de justice sachant qu'il y a une procédure est-ce que vous voulez tout simplement attirer les médias sur votre personne ou sur la cause que vous prétendez défendre donc quand vous dites qu'aujourd'hui beaucoup passent pour nous dans ces combats comme des populistes des démagogues et que certains nous prennent pour ça ils ont raison parce que la lutte contre la corruption j'en ai refini c'est pas et je le dis c'est ce que je dis à mon frère toutes les organisations que je connais survie dont j'aime beaucoup les livres de Javier Versace Noir Silence France Afrique beaucoup d'autres livres Transparency que je suis beaucoup publier ce que vous consommez ailleurs vous savez pour mener l'investigation il faut être discret quand tu dis monsieur j'arrive de m'investiguer chez toi tu trouveras rien tu dois être discret tu investigues c'est pourquoi chaque fois qu'il reste ta sort c'est avec des documents mais je dis pas je viendrai chez vous demain à l'heure qu'est-ce que je vais trouver d'abord c'est ça le combat merci merci monsieur Batili monsieur Bokoum alors libre à vous aussi monsieur Batili aussi a fait 9 minutes maintenant monsieur Clément a fait 9 minutes monsieur Batili a fait 9 minutes vous aussi libre à vous si vous allez faire 9 minutes sur la question que je vais vous poser avec cette hyper médiatisation quand même des dossiers de corruption là maintenant ne devons-nous pas craindre une véritable ne devons-nous pas craindre une justice une justice spectacle de toute la façon quel intérêt y a-t-il en fait à ce niveau de l'instruction à publier tous ces chiffres tous ces détails merci Robert permets-moi de répondre au camarade Rassa bon Batili excusez-moi je sais que les deux te conviennent l'eau clé l'eau clé elle n'est pas obligée de porter plainte l'eau clé est là pour recevoir des dossiers sans plainte parce qu'il fonctionne comme je l'ai dit avec des méthodes de juridiction d'exception donc c'est beaucoup plus simple que de dire que le CDR ne peut pas porter des plaintes si le CDR ne peut pas porter des plaintes ils n'ont qu'à déposer des dossiers à l'eau clé s'ils en ont je pense que c'est aussi simple que ça et il y a également on a parlé de moi je vous ai dit que tout c'est à vous entendre quand vous expliquez la difficulté par exemple le fait que vous ne pouvez pas le faire sur d'autres formes et que Clément explique toute une démonstration à travers la bourgeoisie comprador comme nous juste ça sans vous interrompre je dis juste qu'on dénonce ce qui est un devoir à nous maintenant passer au-delà de la dénonciation ça c'est pas de notre ressort ça c'est le ressort des organisations spécifiques mais les dossiers je peux vous en citer 10 ici que j'ai fourni pour ne pas capitaliser le débat en fait c'est pour dire que vous dites la même chose on dit la même chose mais comme vous savez comme c'est j'ai toujours dit que c'est un problème de système si vous dénoncez à la radio sinon en principe dès qu'une dénonciation est publique la justice doit s'en saisir alors pour éviter la langue des bois il serait mieux de faire un document de déposer avec l'accusé de réception que vous l'avez en ce moment ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas vu mais moi je pense que ce n'est pas une question de justice je l'ai dit il faut éviter de trop espérer sur la justice malienne dans sa lutte contre la corruption aujourd'hui les juges sont en train de passer un message c'est un message qu'ils sont en train de passer pendant qu'ils étaient en grève les gens ont dit les corrompus qui grèvent c'est ce qui a été dit tout le monde l'a dit nous on a été les voir ils nous ont très bien dit que comme c'est ce que pense le peuple malien et bien on va venir montrer où se trouve la corruption ils l'ont dit il y a des mois donc ce que font aujourd'hui les juges il ne faut pas que les gens pensent que c'est de la blague ou c'est de la démagogie non ils sont en train de dévoiler les lacunes de notre système ce système qui essaye de pointer tout le temps le doigt là où il n'y a pas le problème de trouver toujours des boucs émissaires donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous attendons je dis quand vous parlez des politiques parce que il est important aussi pour vous de faire la différence toujours parce que c'est important quand vous dénoncez certains mais il est c'est une honnêteté aussi obligatoire et morale pour vous de dire en tout cas tel ou tel ne font pas partie parce que quand vous ne faites pas cela vous ne rendez pas service au pays en s'attaquant aux politiques de façon systématique vous ne rendez pas service pourquoi parce que tout simplement c'est le politique qui est appelé à gouverner et quand on va gouverner même le CDR va se transformer en politique et il va devenir un instrument également que les gens vont rejeter parce que vous aurez fait en amont un travail contre la politique c'est pourquoi il faut faire la différence entre les hommes politiques et faire la différence avec la politique qui est tout simplement l'objectif de vouloir trouver un moyen de pouvoir gouverner dans la transparence et dans une véritable justice sociale donc maintenant quand vous regardez en tout moi je dis c'est l'occasion pour moi de vous dire clément et puis le camarade de Rassa que comme vous l'avez dit vous êtes un mouvement d'éveil citoyen et tout et vous vous êtes une plateforme vous êtes de la matière première quand je vais donner une explication un peu en termes industriels vous êtes une matière première vous ne servirez à rien et vous risquerez de retourner là où vous êtes si vous n'utilisez pas les machines pour devenir un produit fini parce que vous allez continuer à dénoncer c'est l'arme c'est l'arme seulement que la démocratie actuelle vous est donnée vous ne pouvez pas changer les lois vous ne pouvez pas imposer et vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un alors qu'est-ce qu'il faut faire et la machine c'est le politique c'est la politique c'est les partis politiques regardez sur l'espace les partis qui vont sur les mêmes orientations que vous qui souhaitent les mêmes choses que ce que vous réclamez c'est pour lesquels vous prétendez vous battre et bien s'il y a des partis qui sont sur ce chemin-là il serait souhaitable de comprendre que vous avez affaire avec un système tellement lourd et le degré de corruption est tellement immense au Mali ce n'est pas un petit jeu vous avez bien compris vous avez compris à chaque fois vous-même que vous soulevez des trucs vous avez vu la capacité de nuisance de ceux qui sont impliqués donc les intérêts sont immenses et en continuant de cette manière vous risquerez tous de vous faire liquider un à un et pas même pas ce n'est même pas une question qui est à discuter donc pour mettre en oeuvre ces pensées-là et ces visions que vous souhaitez pour votre peuple il serait souhaitable de regarder sans complexe les mouvements ou les partis qui sont sur cette logique de les appuyer à prendre le pouvoir et à concrétiser exactement mais monsieur Bokoum sans vous retirer la parole sans vraiment vous retirer la parole nous avons vu quand même les politiques venir grossir le rang en fait des mouvements de la société civile par exemple quand il s'agit à un moment donné de cette éducation sexuelle complète nous avons vu les politiques étaient là auprès de l'imam du coup mais pourquoi les politiques ne sont pas là auprès de Clément pourquoi les politiques ne sont pas là auprès de Batch quand ils dénoncent la corruption par la société pourquoi vous n'êtes pas là en taille politique vous savez nous on n'y a pas de langue de bois nous on ne tourne pas autour du coup moi je veux vous dire clairement il n'y a pas de lutte pour lesquelles le Sadi n'est pas présent c'est pas possible c'est pas une lutte qui date d'aujourd'hui Clément ne peut pas c'est une autre lutte c'est des années et des années et nous sommes là dessus depuis des années mais maintenant c'est qu'il faut faire il faut faire la différence entre la lutte contre la corruption et la lutte et l'appui concernant la justice nous nous voulons nous prétendons gouvernons un pays et nous pensons également que dans cette même logique nous devrons respecter les principes de séparation du pouvoir nous ne pouvons pas aller nous mêler à la justice dans sa lutte parce que ça c'est sa lutte nous nous sommes des politiques maintenant ce que je peux dire en révenge ici et je suis une voix autorisée pour le dire en tant que secrétaire politique je le dis que si la justice a un seul petit élément contre un député Sadi le parti Sadi va faire un document officiel pour demander à l'Assemblée de lever son immunité et de le remettre à la justice ça a été pareil pour les maires on a dit que les maires veulent gréver nous avons fait appel à nos maires nous les avons dit vous ne pouvez pas gréver pour ça parce que non seulement vous violez le principe de séparation du pouvoir et puis vous voulez défendre quoi qu'est-ce que vous voulez défendre il est dans une procédure attendons la fin et donc il est clair que notre position dans la lutte contre la corruption demandait peut-être aux autres partis politiques n'importe quel député n'importe quel élu n'importe quel membre du parti Sadi qui est impliqué dans une histoire quelconque dans le cadre de la corruption et bien il sera remis à la justice cela est une certitude maintenant aller suivre des mouvements des sociétés civiles dans leur combat parce que ce que vous n'ignorez pas ces mouvements qui se disent des sociétés civiles sont plus politiques que nous et quand nous les approchons ils disent non 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 on ne veut pas de politique mais en réalité eux sont plus politiques que les politiques parce que c'est eux qui mènent le jeu politique et c'est eux également qui défend toute la lutte parce que dans leur contradiction interne aujourd'hui ils sont en train d'anéantir une belle opportunité de donner un village de changement au Mali un village où tout le monde aura bénéficié des avantages de cette lutte donc il convient aujourd'hui que ces sociétés civiles ces différentes sociétés acteurs de la société civile ces mouvements qu'ils comprennent qu'il y a un tournant qui est là et qu'on n'a qu'à essayer d'éviter de dire qu'on n'est pas politique on n'est pas un parti politique c'est différent d'être politique aujourd'hui Bacili peut dire il n'est pas un parti politique c'est clair mais il est politique et la politique est une démarche qui est une suite logique de pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez pour votre peuple sinon vous ne disposez pas d'instruments pour le faire d'accord merci monsieur Bokoum vous n'êtes pas loin vous avez fait 8 minutes ah oui oui ils ont fait 9 minutes je suis en train de transpirer il fait chaud sur ton plateau merci merci en fait moi mon plateau manque de fonds nous on n'a pas d'argent nous on n'a vraiment pas d'argent merci voilà donc il faut vraiment penser il faut penser à nous mais je veux dire un seul mot pour terminer nous les partis politiques nous ne servons à rien sans ces mouvements là et ces mouvements ne parviendront à rien sans les mettre dans l'industrie pour qu'on puisse produire un modèle de société pour le peuple malien quitte qu'aux gens de consommer ou de ne pas consommer en tout cas il y aura un produit merci monsieur beaucoup donc quitte quitte chacun a fait 9 minutes maintenant professeur je viens à vous et cette fois-ci je vous demanderai et vraiment à vous tous continuons toujours sur la base du principe de 4 minutes par question vraiment je vous en prie ça nous permettra de traiter de beaucoup beaucoup de questions alors professeur et maintenant nous entendons parler de beaucoup de gens inquiétés par la justice et comme je le disais cette hyper médiatisation de ce dossier là finalement cette médiatisation accrue de ce dossier de corruption ne coche-t-elle pas par exemple un principe de droit celui qu'on appelle la présomption d'innocence non pas pas du tout quand vous suivez dans certaines cultures juridiques en Europe quand un procureur et quand il y a un grand fait dans la société le procureur a l'obligation de faire un communiqué d'expliquer de faire un conflit de presse et je ne vois pas de problème quand Kazunke sort et je pense qu'il mesure le contour de ce qu'il dit c'est quand même quelqu'un qui est très avéré quelqu'un qui est intellectuellement bien structuré pour quelqu'un qui le connaît et il sait ce qu'il dit il n'y a pas de ça n'enlève pas la présomption d'innocence en fait tous les gens qui sont arrêtés jusqu'à présent ne sont pas accusés juridiquement pour dire qu'ils sont coupables il y a la présomption d'innocence c'est que pour l'instant il y a l'instruction en cours c'est-à-dire qu'il y a les enquêtes qui continuent mais ça veut dire qu'il y a des faits dont le procureur possède pour les inculper c'est-à-dire que pour les mettre en préventive pour les arrêter afin que l'enquête leur liberté ne piétine pas sur l'enquête si vous voulez de façon plus simpliste pour que l'enquête ne piétine pas ne soit pas piétinée par la liberté donc on continue à les garder mais ça ne veut pas dire que ce sont définitivement des voleurs parce qu'il faut attendre le jugement quand ils sont jugés mais professeur est-ce qu'on se met dans le contexte malien comment le malien comprend tout ça le malien le malien le malien comprend tout ça parce qu'on n'arrête pas de dire que ils sont arrêtés pour l'instant et puis après ils seront jugés mais après il faut savoir que on a un taux d'alphabétisation qui n'est pas aussi élevé comme dans certains pays mais c'est pas pour ça qu'on va enfreindre à la loi donc il faut continuer c'est ce que je disais dans ma conceptualisation il faut continuer à informer les populations à former les populations parce que ça c'est très important je reste toujours avec vous c'est à dire par rapport à cette méthode là toujours professeur alors finalement il convient alors d'arrêter les gens les mettre en prison pour continuer les enquêtes ou ne fallait-il pas plutôt terminer les enquêtes et arrêter les gens non en fait il faut comprendre qu'il y a des éléments à charge c'est à dire que le procureur possède des éléments il est à court de l'enquête donc il a clôturé une partie je vais simplement dire la chose il a clôturé une partie de son enquête qui lui permet de vous interpeller quand vous interpellez il y a l'interrogatoire donc il vous pose beaucoup de questions c'est à partir de là il vous demande des preuves c'est à partir de tous ces éléments qu'il décide en en même conscience et selon le cadre juridique de vous placer en détention ou pas il peut vous libérer en continuant l'enquête il peut vous garder en prison selon la teneur de l'acte posé il me reste une minute je voulais juste répondre ce soir parce que j'ai entendu beaucoup mon frère ami Razbat parler de ses procureurs l'histoire se passe en 2004 une minute professeur 2004 je prenais l'avion pour aller en France parce que j'étais venu en vacances et je l'ai dit dans l'avion quand on a discuté il y avait un monsieur qui était à côté il y avait une dame entre nous on parlait du Mali de la corruption le monsieur il m'a dit moi même je suis procureur je suis procureur et je n'arrête pas quelqu'un s'il n'a voulu que de milliards parce que je peux trouver ma part et s'il n'a voulu que 300 milliards je le mettrai en prison moi même je suis procureur et le Mali c'est comme ça on a discuté dans l'avion comme il a l'habitude de prendre tous les jours des avions il doit savoir que tu discutes beaucoup avec les gens à ce moment je ne veux pas prendre l'identité le nom le prénom et je pense que dans ma conférence de presse c'est ce que j'ai bien dit et j'ai été clair là dessus et s'il a la vidéo vous révoillez la vidéo c'est ce que j'ai expliqué deuxièmement les maisons j'ai toujours dit que nous sommes en cours d'investigation ils me demandent une liste où on n'a même pas fini j'ai dit qu'on a fini pour ACI Amdalaï et qu'il y a d'autres ACI qu'on n'a pas fini donc je ne vois pas pourquoi il est pressé d'avoir la liste sinon il peut venir se joindre à moi pour qu'on continue l'investigation je suis obligé de vous stopper si vous me permettez si vous voulez vous ne me donnez plus la parole je vais quand même vous répondre parce que nous sommes sur un débat on est sur un débat j'ai le droit s'il vous plaît professeur j'ai le droit de dire quand on me reproche quand on me reproche des choses qui ne sont pas fondées si vous pouvez me laisser éclaircir mon chef qui a accepté d'aller dans mon école dans ce cas c'est mon élève je vais apprendre les choses s'il vous plaît je vous en prie en fait il ne nous reste plus il ne nous reste plus que 17 minutes ce soir je voulais apprendre du Arasta comment on doit faire l'investigation professeur c'est ton grand frère professeur s'il vous plaît s'il vous plaît en fait on aura l'occasion je pense on aura l'occasion pour moi on va peut-être appeler ça la première manche il y aura la seconde manche professeur non il n'y a pas de manche il n'y a pas de combat entre Arasta monsieur Becoum nous sommes vraiment nous dirigeons vers la fin de cette émission alors il ne nous reste plus que 16 minutes donc moi je dirais 15 minutes en tout alors je vais vous donner à chacun 5 minutes 5 minutes maximum quoi voilà maintenant sur une dernière question pour lutter contre la corruption alors faut-il appuyer mais vraiment sur les leviers de la punition de la coercition tout de suite ou sur celui de la prévention voilà merci Robert je vais quand même dire un petit mot sur 5 minutes non je sais je vais rester dedans ok et vous avez l'argent que le pôle récupère pour expliquer à Clément que l'argent que le pôle récupère tombe dans les recettes extra budgétaires et que personne ne contrôle donc ces milliards là quand ça vient sur le ministre encore qui fait les notes envoyer un milieu à Arasta envoyer ça à Clément donc ça part comme ça comme des cacahuètes donc on déshabille Paul pour habiller Jean pour vous dire que dans tout ce qu'on fait ça revient à la même chose maintenant vous avez également dans toutes ces quand il faut que à un moment donné qu'on revienne à la conclusion claire de comprendre que tout au long de l'histoire il est clair que nous avons appris beaucoup de choses à travers nos valeurs culturelles à travers nos croyances spirituelles et à travers notre civilisation que le bien public tout ce qui appartient au public au commun est quelque chose de sacré c'est une valeur c'est ici au Mali et ailleurs dans le monde donc si au Mali aujourd'hui on a fait en sorte que le pillage de l'état et la délinquance et surtout ce pillage avec arrogance parce qu'ils font vous avez parlé de présomption d'innocence ce n'est pas la justice c'est eux-mêmes les pires-mêmes qui s'exposent de façon ostentatoire avec les biens volés au niveau de l'état aujourd'hui tu vois un pauvre demain il s'est réveillé avec des grosses voitures et des villas partout et il a la fierté de montrer qu'il est un gros voyou et comme il n'y avait pas de répression derrière les gens se montraient donc il n'y a pas au moins je ne vois pas la question de la présomption d'innocence c'est le réflexe c'est le réflexe du Malien dans une façon de comme on appelle de démocratie populaire de révolutionnaire où les gens vont même jusqu'à désir les coupables avant parce que tout simplement ils ont c'est visible le ce qui est volé est visible donc moi je pense qu'aujourd'hui il est clair vous avez parlé des instruments qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre la corruption etc aujourd'hui la corruption a envahi on n'a pas parlé des trucs de culture et tout ça il y a des détails la corruption on ne peut pas l'éradiquer mais il faut l'encadrer et ce n'est pas seulement la transparence mais il faut réprimer et réprimer de façon claire sans état d'âme vous avez au niveau et la répression ne doit pas être des fonctionnaires moi je suis désolé Bakary Togola n'est pas mon problème ni à la main moi mon problème c'est que ceux qui tiennent lieu du pouvoir les décidaires le législateur celui qui légifère et celui qui incarne le pouvoir exécutif soit des gens corrompus cela est extrêmement grave c'est là-bas où il faut permettre à la justice de déverrouiller et nous les politiques vous allez nous voir nous attendons que les juges arrivent au niveau du blocage de la loi et bien nous allons nous engouffrer dans la brèche pour demander l'ouverture et la clarification dans ce domaine qu'il n'y aura pas de privilégiés au-dessus de la loi au Mali et qu'eux ils ne peuvent pas piller l'état et que tout les sont permis et rien aux autres et que cela soit aujourd'hui légiféré vous avez les passeports quand je vous dis que la corruption est tout ce qui est légal aussi au Mali c'est important de le savoir c'est tout ce qui est légal les passeports vous avez un seul document à deux prix avant c'est parce que le policier prenait un peu on a dit non 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 on récupère mais on a fait une loi pour autoriser au monsieur à payer si vous êtes rapide vous payez 100 000 si vous êtes moins rapide vous payez 500 000 c'est une légalisation de la corruption un seul document ne peut pas avoir deux prix ça n'existe nulle part donc au-delà de ça vous avez au niveau de la douane les TS qui sont validés par des lois et on sait très bien que les TS c'est pour le douanier et donc on taxe tout le monde et on donne à des individus qui est au-dessus de la loi si ce n'est pas à cause du pouvoir qui leur a été conféré comme l'a dit Arasbach les pouvoirs qui leur ont été confrés ils ne peuvent pas nous arrêter pour me demander un rond donc moi je pense qu'au niveau ici pour lutter contre la corruption la lutte contre la corruption passe par la liquidation du système actuel il faut être très clair ça passe par la liquidation du système et la mise en oeuvre et la mise en place d'un état avec tout simplement les principes de conception les conceptions d'un nouvel état avec les principes d'une participation effective de la citoyenne et de la masse et de la classe laborieuse dans l'exercice du pouvoir et dans les moyens de contrôle c'est à ce seul moyen qu'on va s'en sortir sinon quand vous demandez bien qu'à la nina c'est mais bien qu'à la cahier maintenant il est clair aujourd'hui qu'au lieu de considérer que les classes politiques sont pourries c'est la même manière quand vous dites que la religion quand vous dites que les religieux sont pourries vous ne rendez pas service à la religion parce que les gens vont fuir les mosquées si vous dites que les médecins sont pourris ou des assassins personne n'ira à l'hôpital alors faites en sorte de faire la part quand vous dénoncez le politique de savoir que au moins celui-là est sur une ligne même si je ne l'aime pas même si je ne suis pas son combat et tous les combats on le sait du début jusqu'à la fin sont toujours une connexion intergénérationnelle nous ceux qui étaient là-bas depuis la lutte clandestine se sont mélangés entre eux et nous sommes aujourd'hui ceux-là qui suivent d'autres mentors que nous n'avons aucun complexe de reconnaître donc nous voulons un changement au Mali et il le faut merci monsieur beaucoup monsieur Batchidi alors qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour qu'il y ait beaucoup beaucoup moins de corruption au Mali merci beaucoup 5 minutes n'oublie pas que Clément a eu 4 minutes beaucoup moins on a eu 4-4 en fait comme c'est le professeur il se doit d'être très clément en fait j'ai 3 solutions et je suis très heureux aujourd'hui dans la réponse de Clément le déceler qui a lieu de lui prodiguer des conseils et à travers lui il y a beaucoup de personnes il est de bonne foi mais il y a des erreurs qui peuvent lui coûter très cher les 3 propositions pour lutter contre la corruption sinon 2 majeures et pour appuyer un point de Clément par rapport à la médiatisation c'est tout à fait normal le procureur il est l'avocat de la société il agit au nom du peuple de l'intérêt public et le placement en détention provisoire ou obéi à un esprit majeur de la justice qui est de préserver les chances de manifestement de la vérité c'est lorsque le juge d'instruction qui a seul pouvoir de placer quelqu'un sous mandat estime que suivant les éléments révélés à l'enquête préliminaire qu'il y a des indices graves et que vu la position ou le poids financier ou juridécisionnel ou politique de la personne suspectée qu'en le laissant dehors il y a risque d'un de faire disparaître certains éléments qui peuvent être de nature empêchant le manifeste de la vérité deux qu'il a les capacités de pouvoir fuir et échapper à la justice trois qu'il a le pouvoir de pouvoir faire taire certains témoins qui peuvent être des obstacles au manifeste de la vérité tout à fait mais j'irai toujours avec vous sans vous retirer la parole monsieur Batchini mais imaginez justement le statut de ces personnalités est tel qu'aujourd'hui nous nous posons la question après tout ça et qu'on nous parle de non-lieu pensez-vous que le peuple il y a la présomption d'innocence au fait leur placement sous mandat de dépôt n'est pas si vous voulez une accusation n'est pas une condamnation je vais dire bien sûr mais ils sont placés sous mandat pour préserver les chances à la vérité de pouvoir se manifester vous voyez parce que s'ils sont dehors il y a beaucoup de chances qu'ils puissent faire taire certains témoins qu'ils puissent faire disparaître certains éléments de prévue qu'ils puissent même échapper en fuyant le pays à la convocation de la justice mais en cas de non-lieu c'est la justice c'est à eux d'apporter les éléments de décharge juste une question à quoi vont-nous penser pour rétablir l'honneur de ces gens parce que pour beaucoup de gens c'est des courants mais rien que la décision de relax rétablit leur honneur rien de dire que vous n'êtes pas responsable ça rétablit ton honneur déjà Robert c'est tout à fait évident maintenant les solutions pour moi tout ce qu'il y a aujourd'hui les problèmes liés à la corruption sont d'ordre administratif législatif et même constitutionnel législatif on a cité le cas par exemple de la haute cour la procédure devant la haute cour de justice qui passe par l'Assemblée nationale nous avons en l'état actuel Baber Gano qui fait l'objet les suspicions des détournements aujourd'hui en l'état il est ministre et au moment de commission des faits il était ministre enfin excuse-moi son cabinet était là même s'il ne l'était pas mais il y a Boubaye qui est aussi accusé par beaucoup de choses comme beaucoup de ministres pour pouvoir aujourd'hui les poursuivre il va falloir forcément pour le ministre de la justice et le PG de solliciter auprès de l'Assemblée nationale la levée de leur immunité et leur mise en accusation devant la haute cour de justice imaginez que la personne mise en cause soit de la majorité politique et qu'est-ce que la majorité parlementaire va vouloir mettre en accusation la majorité politique il y a conflit d'intérêts manifestement qui peut être de nature à entraver la justice dans sa marche et le procureur Kassogu l'a dit même dans son communiqué que parfois la loi peut être et là à ce niveau on peut dire que la justice est nulle il y a certains gros poissons qui sont hors cause d'aucun sont là mais parfois la justice est ralentie ou même empêchée par le fait même de la loi en l'état la constitution l'article 83 de la constitution qui parle de la cour vous savez que le président aujourd'hui les membres de la cour suprême sont nommés sur proposition du conseil supérieur de la magistrature par le conseil des ministres présidé par le président lequel président conseil des ministres est aussi président du conseil supérieur de la magistrature la séparation n'est pas réelle vous voyez donc pour moi il faut que nous ayons une loi qu'il faut modifier afin d'enlever au président le pouvoir de présider le conseil supérieur de la magistrature et par conséquent le pouvoir d'affecter de muter les juges ce qui va je ne sais pas qui va enlever les juges sous les pressions de l'exécutif et le 2 conseil que je donne à mon frère suite à sa réponse par rapport au procureur je dénote qu'il est de bonne foi mais encore à sa place quelqu'un que je rencontre dans l'avion dont je ne connais ni l'identité je ne saurais propager sa parole qui peut être tenue par des milieux de personnes qui ont confiance en moi aujourd'hui il y a l'association de procureurs poursuivants ils peuvent vous poursuivre pour ça parce que vous avez dit qu'un de leurs a avoué qu'il ne poursuivra pas quelqu'un qui aura détourné le dénié public jusqu'à hauteur de 5 milliards cela est de nature à porter atteinte à l'honneur à la dignité du corps des magistrats l'association a pour objet de défendre l'intérêt matériel et moral des membres de son corps ils peuvent poursuivre de divulguer le nom de ce procureur afin d'épargner les autres de ces déshonneurs et ce jour vous ne pouvez pas invoquer que c'est dans l'avion que vous l'avez dit ça c'est dingue deuxièmement j'ai entendu mon frère Clément suite à l'affaire au contrat au niveau de l'aéroport dans la réponse vous avez dit que le directeur de l'aéroport vous a appelé personnellement pour vous demander de venir former les agents vous savez le délit des favoris dans le corps pénal vous vous avez soumissionné à 9 millions 900 vous étiez en concurrence avec des autres soumissionnaires 10-11 millions dont je tirerai les noms donc quand vous dites sur la place publique que le directeur m'a appelé je suis allé de bonne foi appuyé à renforcer les capacités ça veut dire que le directeur vous a communiqué les termes de référence est-ce qu'il en a communiqué aux deux autres concurrents c'est ce qui s'appelle le délit donc si vous Clément vous étiez au courant qui a d'autres concurrents et que le directeur vous a appelé personnellement pour venir faire les termes de référence pour venir faire les formations donc si vous êtes en connaissance de ça selon la loi pénale vous vous rendez complice avec le directeur de l'aéroport du délit du favoritisme qui est pénu par la peine d'imprisonnement donc pour vous conseiller vraiment il faut faire beaucoup attention à ce qu'on dit ça c'est vraiment l'élève qui conseille son professeur merci monsieur Bacilli alors professeur s'il vous plaît s'il vous plaît professeur Clément vous avez 5 minutes pour terminer alors sur une question qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire pour réduire considérablement les degrés de corruption chez nous s'il vous plaît s'il vous plaît merci beaucoup je pense que si j'avais une école sérieuse je n'aurais pas pris à la sbat vous avez 5 minutes professeur 5 minutes je vous couperai à leur pile s'il vous plaît il serait l'un des élèves les plus meilleurs de ma classe je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a fait droit c'est rabaisse au plus bas niveau intellectuel à ce point ça s'appelle la médocrité mais je ne suis pas là je le respecte beaucoup il m'appelle mon frère je l'appelle mon frère ce qu'on propose aujourd'hui il faut former les magistrats ils ont besoin d'être accompagnés ils ont besoin d'être structurés il faut former tous les corps d'intervention c'est à dire la police la gendarmerie il faut aussi informer les populations sur les enjeux de la corruption il faut également mettre en place des outils efficaces pour lutter contre la corruption comme la digitalisation par exemple il faut aujourd'hui qu'au XXIe siècle nous arrivons à informatiser notre système de gestion administrative financière et judiciaire pour permettre à ceux que les usagers soient mis dans leurs droits et protégés contre les abus et il faut également sensibiliser sensibiliser ça veut donner un sens à la lutte contre la corruption ce sens à la lutte contre la corruption permettra aux primo-arrivants c'est-à-dire les enfants qui vont naître les petits qui vont parce que la corruption ce ne sont pas que des majeurs des personnes âgées il y a aussi des petits-enfants dans le système d'éducation dans le système de formation dans la citoyenneté et ça nous permettra d'aboutir d'arriver à travailler à agir sur la conscience populaire et cette conscience populaire ce que moi j'appelle la révolution des consciences va nous permettre d'arriver à un nouveau type de malien un nouveau type de malien ce n'est pas celui qui va naître mais celui qui est déjà là mais qui va comprendre qu'on ne doit pas toucher aux biens publics qu'on ne doit pas faire de trafic d'influence qu'on ne doit pas manipuler et qu'on ne doit pas mentir et pour terminer qu'on doit faire des bonnes investigations pour ne pas raconter des bêtises aux gens donc c'est pour vous dire tout simplement qu'à partir de là les populations sont bien formées les populations sont informées les magistrats sont formés tous les corps concernant sont formés et il y a la digitalisation qui empêchera de faire certains abus maintenant je vais terminer par quelque chose il faut que les maliens prennent conscience de l'enjeu l'enjeu que avec la corruption on n'aura pas d'infrastructures comme on souhaite c'est à cause de la corruption que nous avons des milliers de jeunes maliens qui meurent dans la mer c'est à cause de la corruption qu'on n'a pas de route c'est à cause de la corruption qu'on n'a pas d'eau potable c'est à cause de la corruption que l'EDM fait autant de délestage de l'électricité c'est à cause de la corruption que les jeunes vont à l'école ils font Bac plus 4 ils sortent ils n'ont pas d'emploi et que ça c'est présent pour faire un concours il y a de la corruption il n'arrive pas ce que je demande à mon frère Aras Bas pour terminer c'est que je l'invite le vendredi 8 on organise la plateforme avec toute la société civile et tous les partis politiques à faire une marche de solidarité pour notre armée parce que nous voulons aujourd'hui dénoncer cette tuerie comme il ne répond jamais à mes invitations j'espère que cette fois-ci il viendra soutenir l'armée malienne laissez-moi parler je ne vous ai pas coupé donc je pense qu'il viendra non je suis en train de vous inviter et s'il vient moi je vous envoie un message mais bon enfin pour terminer je vais vous dire une chose vous savez monsieur Robert dit ça le travail de journaliste parce que c'est un chroniqueur moi je le connais qui est chroniqueur le travail de journaliste 30 secondes professeur 30 secondes c'est l'investigation on ne doit pas raconter des bêtises aux gens parce qu'on est écouté par des gens l'investigation c'est d'abord la richesse des pièces à conviction tu ne peux pas parler parce qu'on t'a donné quelque chose apparemment Clément pose un problème à Rasbat il veut même que j'aille en prison il fait un clin d'œil au procureur de l'association pour dire Clément doit aller en prison mais je veux tout simplement dire que je fais la différence entre l'animateur et quelqu'un qui pose les actes à Rasbat si vous avez des dossiers que vous voulez dénoncer amenez-moi je vais aller porter plainte parce que je suis au-delà de ça moi je porte des plaintes si vous avez des dossiers avant d'aller parler à la radio pour animer la galerie amenez on va déposer la plainte ensemble et on va donner des résultats merci beaucoup merci professeur Dambélé alors public vous pouvez applaudir maintenant vous pouvez vraiment applaudir maintenant voilà ok voilà mesdames et messieurs c'était votre émission politique le débat d'Africable Télévision sur le thème ce soir transparence de la vie publique et lutte contre la corruption au Mali avec monsieur Youssouf Mohamed Batchili alias Youssouf Mohamed Batch porte-parole du CDR collectif pour la défense de la république que nous applaudissons voilà un tonnerre d'applaudissements au professeur Clément Damélé il est le président de la plateforme de lutte contre la corruption au Mali et beaucoup beaucoup d'applaudissements à monsieur Babaru Bokoum il est le secrétaire politique du Sadi solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance mesdames et messieurs vous étiez très très nombreux à vous interroger si ce débat allait pouvoir s'étonner tranquillement dans la convivialité et bien ça y est on a pu le faire merci à vous nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission politique le débat portez-vous bien au revoir pour une autre émission